Pourquoi Tahar Alash affirme qu'il n'a peur ni de Shangri-Ani de Théboune ? Malgré ses atouts et la beauté de ses paysages, l'Algérie totalement absente de l'indice mondial de développement des voyages et du tourisme 2021. Pourquoi Tahar Alash affirme qu'il n'a peur ni de Shangri-Ani de Théboune ? Le 18 mai 2022, le général de corps d'armée, Saïd Shangri-Ani, chef d'état-major de l'Armée Nationale Populaire, ANP, a supervisé dans la cinquième région militaire, un exercice tactique nocturne, avec munitions réelles, exécutées par les composantes de la première division blindée et des unités de différentes armées-forces. C'est ainsi, le 16 mai 2022, et à partir de l'ancien aérogare de l'aéroport d'Alger-Wari Boumedienne, que Shangri-Ani a pris l'avion en direction de Constantine. Alors qu'il souhaitait utiliser la salle d'eau, les responsables du protocole et de la sécurité l'informent qu'au niveau du salon d'honneur il n'y avait pas de salle d'eau et de sanitaire. Surpris et légèrement amusé par ses déclarations, il décide tout de même de se diriger vers ces lieux clairement désignés par des petits panneaux indicateurs pour n'y trouver effectivement aucune salle d'eau, de toilettes ou de salle d'ablution dans un salon d'honneur pourtant opérationnel et recevant des officiels et des personnalités. Furieux de voir que les sanitaires du salon d'honneur servent de dépôt de détritus à un chantier en arrêt, le chef d'état-major demande à voir le responsable pour des explications et charge son protocole de suivre le règlement du problème. Il est tout de même grave que le responsable du plus important aéroport du pays ne puisse même pas gérer la disponibilité des sanitaires. Tahar Alash, le directeur de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires, SGSIA, s'est fait honteusement tanser par les services du protocole du chef d'état-major de l'armée qui lui ont fait par des critiques acerbes de Shangriya, somme toute légitime, relative à la gestion du salon d'honneur de l'ancienne aérogare, et ce devant Abderrahman Yasef, le directeur d'exploitation de la SGSIA. Ce que Saïd Shangriya ignore, c'est que le chantier de l'ancienne aérogare est à l'arrêt depuis plusieurs semaines pour non-paiement. En effet, les fournisseurs et sous-traitants de la SGSIA ne veulent plus fournir de prestations à cause de l'incapacité de Tahar Alash à honorer les factures dues. Une semaine avant cet événement, la Société de distribution des produits pétroliers Naftal a été contrainte de refouler un camion d'approvisionnement de carburant pour cause de factures impayées. Plus personne ne veut travailler avec l'aéroport d'Alger à cause de la gestion catastrophique de son PDG Tahar Alash, nous dira une source interne. Le directeur technique de la SGSIA, Amin Kider, désespère de signer la clôture du chantier du terminal T4, car faute d'argent à cause de la mauvaise gouvernance imposée par son chef Tahar Alash, les sous-traitants chinois de SESEC n'ont toujours pas été payés. Malgré toutes ces déconvenues et après s'être fait malmener par les représentants du chef d'état-major de l'armée, Tahar Alash tente de calmer les esprits et de minimiser l'incident, allant jusqu'à dire devant plusieurs de ses collaborateurs en réunion, dans un enregistrement audio que nous avons pu entendre. En effet, il faut savoir que Tahar Alash espère voir son mandat à la tête de l'aéroport être renouvelé durant ce mois de juin 2022 pour la cinquième fois. Rappelons tout de même que dans notre pays, même Bouteflika n'a pas réussi à s'imposer pour un cinquième mandat. Pour ce faire, Tahar Alash compte sur l'appui du nouveau ministre des Transports, Abdallah Mounji, ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur, et ami intime de Khalifa Unissi, un des fidèles protecteurs de Tahar Alash. Nos lecteurs se rappellent également qu'Abdallah Mounji, très apprécié par la présidence, avait exercé des fonctions au ministère de l'Intérieur en qualité de chef de bureau du suivi des activités des conseils intercommunaux et des secteurs urbains et du fonctionnement des assemblées populaires de Willaïa, lorsque l'actuel président Tebboune était ministre délégué aux collectivités locales, puis directeur de l'administration générale et directeur général des ressources au ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, toujours sous la responsabilité d'Abdelmadji Tebboune. C'est dire que le président de la République voue une sincère confiance à Mounji Abdallah, mais que ce dernier va probablement l'utiliser pour faire imposer Tahar Alash pour un autre mandat à la tête de la SGSIA, verdict durant la première quinzaine du mois de juin 2022. Malgré ses appuis au niveau de ses anciens responsables au ministère de tutelle de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, Tahar Alash a dernièrement donné instruction à ses directeurs de transmettre chaque 24 du mois, un rapport au nouveau ministre des Transports, relatant tous les incidents, accrochages avec les passagers, portes fermées et tous les problèmes impliquant les policiers avec les employés de la SGSIA. « Je vais déclarer la guerre à la police, je veux que vous transmettiez un rapport d'incident au ministre des Transports sur la mauvaise gestion de la police des frontières au niveau de l'aéroport d'Alger », a-t-il demandé à ses collaborateurs. Dans sa lancée, il envisage de suspendre les cartes d'accès au parking de l'aéroport aux agents de l'ordre et de ne plus les pourvoir en fourniture de bureaux, rames de papier. En cause, les rapports des renseignements généraux de la police qui lui sont largement défavorables à cause de sa piètre gestion et des risques d'une énième grève du personnel pouvant causer une paralysie de l'aéroport, susciter des troubles sociaux à un moment aussi critique que la saison estivale. Comment peut-on reconduire un cadre malade, impliqué dans des affaires de corruption au délai interminable, soumis à une interdiction de sortie du territoire national par une justice ayant changé cinq fois de magistrat dans cette incroyable affaire de l'aéroport d'Alger ? Comment peut-on laisser à la tête d'une infrastructure aussi sensible qu'un aéroport international au sein de la capitale, une personne qui dirige les informations dans des rapports à charge contre un corps aussi stratégique que celui de la police nationale ? Comment dans notre pays peut-on fermer les yeux et aider un fonctionnaire à se maintenir à son poste alors que sa légitimité est ébranlée par un bilan catastrophique et par de nombreux scandales et grèves durant ses mandats ? A ce sujet, soulignons que Youssef Medaï, un des grévistes de la direction de la maintenance qui s'était opposé au régime de Ogra instauré par Tahar Alash au sein de la SGSIA, a été licencié ce 22 mai 2022, après 18 ans de service, suite à un rapport bidon concocté par son chef et approuvé par le chef de département, Omar Sela le nerveux de l'ex-premier ministre aujourd'hui emprisonné. Bien évidemment, le syndicat de la SGSIA, illégitime au demeurant puisque leur mandat est échu depuis plusieurs mois, ne va jamais contre les décisions de Tahar Alash même si, de l'AVI des responsables, le licenciement de Youssef Medaï serait largement abusif. Tout semble laisser croire que Seftaf Odile et Amar Bagdadi, dont le mandat de syndicaliste a pourtant expiré, auraient passé un accord avec Tahar Alash, l'aider pour un cinquième mandat afin de s'assurer leur maintien avant d'aller en retraite. Ainsi va le pays, pris en otage par des gestionnaires limités qui, à l'image de Tahar Alash, arrivent à se maintenir à leur poste grâce à d'autres gestionnaires tout aussi médiocres. Pauvre Algérie Malgré ses atouts et la beauté de ces paysages, l'Algérie totalement absente de l'indice mondial de développement des voyages et du tourisme 2021. C'est une véritable débâcle pour le tourisme algérien. En dépit de la beauté majestueuse des paysages de notre pays, du prestige de nos nombreux sites culturels et historiques, de la diversité inédite de notre territoire et de la richesse de nos traditions humaines, notre pays, l'Algérie, ne figure même pas parmi les 117 pays étudiés et évalués par l'indice de développement des voyages et du tourisme 2021. C'est une véritable honte pour un pays aussi grand, beau et sublime que l'Algérie. En effet, l'Algérie a été écartée du classement des 117 pays dans l'indice de développement des voyages et du tourisme 2021, Travel & Tourism Development Index 2021, qui vient d'être publié par le Forum économique mondial WEF. Il s'agit du rapport mondial le plus complet et approfondi et le plus crédible sur le développement du tourisme dans la planète. Cet indice repose sur cinq critères. Il s'agit de l'environnement favorable, la politique relative aux voyages et au tourisme, l'infrastructure, les moteurs de la demande de voyages et de tourisme, et la durabilité des voyages et du tourisme. Force est de constater que l'Algérie figure parmi les pays ayant connu des guerres, des crises politiques majeures, des conflits armés ou des incertitudes sur leur stabilité à l'image du Burkina Faso, Burundi, Démocratique République du Congo, Éthiopie et Swatini, Gambie, Guinée, Haïti, Iran, Jamaïque, Libéria, Mauritanie ou le Mozambique. Les experts du Forum économique mondial WEF n'ont pas expliqué pourquoi l'Algérie a été exclue de facto des 117 pays concernés par le Travel & Tourism Development Index 2021, Mais il est évident que les troubles politiques ayant déstabilisé notre pays depuis 2019 et la politique radicale de l'enfermement sur soi décidée par le régime algérien en 2021 à travers la fermeture hermétique des frontières du pays, ont mis l'Algérie sur la touche des nations alors que nos pays voisins directs, la Tunisie et le Maroc, continuent d'être considérés comme des destinations touristiques beaucoup plus attrayantes et intéressantes. Preuve en est, le Maroc est classé 71e sur 117 pays dans l'Indice de Développement des Voyages et du Tourisme 2021, Travel & Tourism Development Index 2021. Il a, certes, régressé de quatre rangs par rapport au classement 2019, mais il demeure être considéré comme la troisième meilleure destination en Afrique et septième dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ménat. Les Émirats Arabes Unis, 25e au niveau mondial, l'Arabie Saoudite, 33e, le Qatar, 43e, l'Égypte, 51e, Bahreïn, 57e et la Jordanie, 64e, sont les pays arabes les mieux notés et classés par le Travel & Tourism Development Index 2021. De son côté, la Tunisie figure à la 80e place devant le Koweït, 86e, le Liban, 94e ainsi que le Yémen, 116e. La Turquie est l'un des pays qui a enregistré de prometteuses performances en gagnant quatre places dans l'Indice de Développement des Voyages et du Tourisme TTDI 2021. La Turquie, qui s'est classée 49e en 2019, a maintenant grimpé de quatre places pour atteindre la 45e place du dernier indice. A l'échelle mondiale, le Japon s'empare de la tête du classement, devant les États-Unis, l'Espagne, la France et l'Allemagne, tandis que la Suisse se classe sixième et l'Australie au septième rang. Selon l'Indice, la pandémie du coronavirus constitue l'un des plus grands défis auxquels est confronté le secteur du tourisme et des voyages. Faisant référence à l'invasion russe de l'Ukraine, les auteurs du rapport ont expliqué que de tels chocs mondiaux entraînent plus d'instabilité supplémentaire et de perturbations économiques qui pourraient avoir des effets à long terme sur le secteur. Malgré cela, le rapport indique que le tourisme et les voyages se redressent lentement après une stagnation qui se poursuit depuis l'émergence du Covid-19, et soulignent qu'il sera essentiel de tirer les leçons des crises passées et actuelles, afin de prendre des mesures à long terme qui garantissent l'inclusivité, la durabilité et la flexibilité du secteur qui fait face à des défis et des risques avancés. Le tableau était très différent deux ans plus tard, alors que les fermetures de Covid-19 frappaient durement le secteur du voyage et du tourisme. Rien qu'en 2020, il a fait face à des pertes de 4,5 billions de dollars et 62 millions d'emplois, affectant le niveau de vie et le bien-être des communautés à travers le globe, a déclaré ainsi le WEF dans un communiqué. Les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 18 millions en janvier 2022 par rapport à l'année précédente. Cela équivaut à l'augmentation pour l'ensemble de 2021 par rapport à 2020, mais les chiffres de janvier étaient toujours inférieurs de 67% ou même moins en 2019, selon l'OMT, a-t-il ajouté en faisant savoir que le TTDI 2021, qui couvre 117 pays, avait été collecté avant la guerre en Ukraine, il a donc retiré la Fédération de Russie et l'Ukraine du classement, affirmant que les données de ces économies ne reflètent plus les tendances et les conditions actuelles ou à plus long terme.